Bonjour Sylvie Simon. Bonjour Lilou. Merci d'accepter cette interview sur 2012. Vous avez écrit un livre. Oui. 2012. Qu'en pensez-vous alors ? Que se passe-t-il ? Qu'est-il à prévoir ? Moi je crois qu'il ne faut quand même pas non plus prévoir des catastrophes. Moi j'écris ce livre parce que justement il y a la moitié de la Terre qui l'ignore totalement et l'autre moitié qui vit dans la terreur. On m'a téléphoné encore il y a deux jours pour me dire où serez-vous en 2012 ? Est-ce que vous avez prévu de vous mettre dans un abri ? Enfin c'est vraiment une maladie. C'est comme la pandémie actuelle de la grippe. C'est la même chose. La pandémie de la peur. Donc moi j'écris mon livre pour rassurer les gens, pour inquiéter quand même ceux qui ne s'inquiètent pas en leur disant quand même qu'il faut arrêter un peu toutes les bêtises que nous faisons. Mais de notre côté il faut se dire qu'on ne peut pas faire autrement que changer de mentalité. Donc pour moi 2012 c'est au contraire un changement de conscience de la planète. Tout le reste on peut le voir, ça a commencé déjà. Et le petit virus de la grippe A a beaucoup contribué à faire évoluer les gens. Je crois qu'ils ont enfin pris conscience qu'on se moquait d'eux, qu'on leur a raconté n'importe quoi et qu'on disait beaucoup de mensonges. Mais il y a des spécialistes comme le docteur Kalman qui est expert dans le calendrier Maya qui est en train de prévoir une chute du dollar, une catastrophe économique. Est-ce que vous pensez que ça va être quelque chose de soudain, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les prochains mois ? Comment ressentez-vous les choses ? Ça va être un événement qui va tout bousculer ? Moi je pense que c'est une quantité d'événements. Regardez le tremblement de terre qu'il y a eu, on a prévu quand même des secousses de la terre, toutes ces choses-là. Ça arrive, on y est en plein. Moi je crois que 2012, ce n'est pas du tout une date fatidique, c'est le contraire. 2012, c'est la fin de toutes nos aventures dramatiques et c'est quand même un changement de conscience de l'humanité. Donc le changement d'air, pour moi, c'est un pas qu'on franchit, si vous voulez, dans l'évolution de l'humanité. Donc quels sont les autres faits qui sont marquants en ce moment, qui nous montreraient qu'on va vers ce changement ? Donc il y a la grippe à ce qui s'est passé. Ah oui, non, mais c'est pour faire prendre conscience. Quels sont ces petits événements qui feraient nous prendre conscience, à certains d'entre nous, qu'en effet il y a des grands changements qui sont en train de se mettre en place ? Voilà. Quels sont ces événements ? Les événements, c'est les coups de pied que nous recevons maintenant, l'économie effectivement. Parce qu'on nous dit qu'on est en crise, mais ce n'est pas grave, on va reprendre, l'économie va repartir. Ce n'est pas vrai, si on repart comme ça dans la folie, on ne peut pas. Il faut apprendre à faire des économies, enfin des économies d'énergie, des économies de pollution, de toutes ces choses-là. Donc on va être obligé de le faire. Donc il y a des quantités de petits événements qui arrivent les uns après les autres. Et ça, on est en plein dedans depuis 2-3 ans, c'est plutôt en évolution. Et ça va permettre aux gens de prendre conscience. Vous savez qu'il suffit d'avoir 5% de l'humanité pour faire changer la conscience générale. 5%, on se dit que ce n'est pas beaucoup, mais c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas. Et beaucoup de gens me disent, mais le jour où ça changera, on changera nous aussi. Ils attendent que ça bouge. Donc moi je compte beaucoup sur ces 5%. Vous savez, c'est Pierre Rabhi qui a fait cette espèce de... qui a écrit, enfin qui a mis en place son histoire des colibris, vous savez. Et il raconte l'histoire du petit colibri qui fait sa petite part en allant éteindre le feu dans la forêt amazonienne. C'est un conte amazonien qui l'a repris. Et je trouve que c'est une belle image. C'est-à-dire que si chacun de nous fait sa petite part, et bien tout d'un coup, du jour au lendemain, tout va changer. Vous savez, on nous dit que ce n'est pas possible qu'on change. Regardez le mur de Berlin, la veille, on n'aurait pas pu prévoir que ça allait chuter. Moi je crois qu'on va avoir... on est devant des événements comme ça. Tout d'un coup, il y a une partie de l'humanité qui va faire changer l'autre partie. C'est pour ça que je crois qu'il faut que tous on s'attelle à ça. Et qu'on se dise qu'il faut agir différemment, penser différemment, arrêter de se dire que nous sommes les meilleurs, que c'est nous qui avons raison. Essayer de penser globalement. D'abord, c'est ça. On a perdu le côté de la globalité. Aussi bien en médecine que dans tous les... moi je le vois dans tous mes combats, on regarde les choses avec le petit bout de la lorgnette. Il est temps qu'on regarde les choses d'une façon totale, que nous faisons partie de la Terre, nous faisons partie du cosmos, nous avons toutes nos responsabilités. Vous savez, il y a un merveilleux... un très joli poème qui a été écrit au 18e siècle par un poète irlandais qui s'appelait John Dune, et qui disait, on ne touche pas une fleur sans déranger une étoile. On a massacré des quantités de fleurs, on a pollué la Terre, on a fait tout ça, maintenant les étoiles viennent nous le reprocher, c'est très normal. Mais il ne faut pas pour ça être pessimiste, moi je suis pour le... au contraire, je suis très positive, et je pense qu'il faut penser positivement, mais bouger, ne pas se dire les choses vont s'arranger toutes seules. Si on ne bouge pas, ça ne s'arrangera pas. Oui, mais il y a des catastrophes quand même qui se passent, alors comment, quelle doit être notre attitude vis-à-vis de ces événements ? Quel est l'état de conscience dans lequel on devrait voir ces événements ? Il faudrait se dire que déjà, on nous dit, toutes les catastrophes qui arrivent arrivent souvent dans des pays très lointains, alors on se dit, bon, mais ce n'est pas les Français, quand il y a eu le tsunami, on a été très marqués, parce qu'il y avait des Français et des Occidentaux qui étaient là-dedans. Mais chaque fois qu'il y a un tsunami dans les pays pauvres, on s'en fiche perdument, on n'en parle même pas à la télévision. Et puis tout d'un coup, étant donné qu'il y avait des Occidentaux qui étaient là-dedans, on en a parlé, il faudrait arrêter de se dire qu'on est les meilleurs, que c'est nous qui avons raison, et essayer de penser à tous les gens qui peuplent la Terre, arrêter de s'occuper que de nous, de notre expansion, de notre pouvoir. Se dire qu'on est, moi je pense qu'on est surtout dans une civilisation de paraître, on est dans le paraître. Il faudrait enfin devenir des gens pensants, vous voyez, on ne pense pas. C'est pour ça que les gouvernements pensent pour nous, et Dieu sait qu'ils ont bien prouvé qu'ils pensent très mal en général. Donc on va vers une unité, on va vers un raisonnement de personnes. Certaines personnes parlent de la loi de l'unité, on va se reconnaître dans toute chose. C'est ça 2012 ? Parce qu'il y a une accélération, on est bien, des spécialistes comme Calman en ce moment sont en train de dire qu'on est en une période de nuit, jusqu'à novembre de l'année prochaine, et qu'ensuite les choses vont s'accélérer très très rapidement, en plus petites périodes. Donc là en ce moment on traverse un peu des passages difficiles. Exactement. Oui mais alors, bon, Calman, moi je n'ai rien du tout contre lui, au contraire, je dois aller faire une conférence au Canada avec lui, et je serais ravie de le rencontrer, de discuter avec lui justement, je ne connais pas personnellement. Mais on n'a pas vraiment des dates, parce qu'il y a toujours l'inconscient collectif, qui en ayant des pensées positives, peuvent faire changer des choses. C'est pour ça que je pense qu'il n'est jamais trop tard. A partir du moment où on arrête notre marche à l'avant, et on change de conscience, on peut tout changer. C'est pour ça que je crois que chacun de nous peut bouger. Vous savez, c'est l'histoire du centième singe. On retrouve la physique quantique là-dedans, on fait partie du tout, donc nous sommes responsables de tout, y compris de tout ce qui arrive sur la Terre maintenant, et arrêtons de dire que ce sont les autres qui sont coupables et pas nous. On a tous notre part de responsabilité, dès qu'on n'est pas agissant. C'est pour ça qu'il faut maintenant être des lanceurs d'alerte, prévenir les gens, attention, ça ne peut pas continuer. Mais vous savez, c'est vraiment, moi je trouve que cette histoire du centième singe est très typique de notre époque, à partir du moment où il y a... qu'elle avait du sable, que ça grissait sous leurs dents, etc. Et il y a eu une petite Guenon, je ne fais pas du féminisme en outrance, mais un peu plus maligne que les autres, qui a découvert qu'en allant laver dans la rivière à côté les patates, il n'y avait plus de sable. Donc tout le monde s'est moqué d'elle, puis peu à peu elle a informé sa famille, ça a mis sept ans. C'est une histoire vraie, hein. Et au bout de sept ans, toute l'île, tous les singes qui étaient sur l'île, se sont mis à laver les patates. Bon, ça, c'est très compréhensible. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au moment où le dernier singe, on appelle ça le centième singe, c'était peut-être le cent-vingtième ou le trois-centième, on ne sait pas, à partir du moment où le dernier singe a lavé les patates, dans les îles voisines, tous les singes ont lavé leurs patates. Ce qui prouve bien qu'il y a des champs informationnels, qui sont avertis par une petite minorité, et à partir du moment où vous avez une espèce de tâche comme ça, comme une tâche d'huile qui s'étale, et ça a passé les frontières, ça a passé la mer, et c'est même arrivé sur la terre, et du reste, maintenant, ce genre de macaques, on les appelle les laveurs de patates. Donc vous voyez, et je trouve que c'est une très belle histoire qui illustre tous les champs morphogénétiques dont a parlé Rupert Sheldrake, et cette espèce de conscience de l'humanité, qui ne peut pas, on ne peut pas toucher, sans personne qui ressemble, parce que les gens sont tellement préoccupés par leur devenir, qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce que je vais être au chômage ou pas, qu'ils ne pensent pas à tout ça. Mais à partir du moment où il y a 5% de nous qui seront éveillés complètement, eh bien ça va avancer vite. Et moi je me souviens avoir rencontré Teddy Goldschmidt, il y a en 2002 à peu près, et je lui avais dit, écoute, tu es 5%, on n'est pas loin, il m'a dit, mon pauvre ami, nous sommes à peine 2,5%. Et je pense que depuis 2002, ça a beaucoup, beaucoup bougé. Donc on a un devoir chacun, pour un dernier petit mot de la fin, un appel, quelque chose à faire ? De faire notre part. Voilà. Vous voyez, au moins on se dira, on a toujours... Il est de... d'informer autour de nous, qui le faire passer l'information. Comme vous le faites, comme je le fais, comme nous le faisons tous. Essayez d'informer, sans affoler les gens, ne soyez pas dans le... Il ne faut pas être dans le catastrophisme, on va tous mourir. Ou alors vous voyez, ces gens, il y a une femme qui m'a... Cette femme qui m'a téléphonée il y a 3 jours, ou m'a écrite du moins, pardon, pour me dire, où serez-vous en 2012 ? Est-ce que vous avez prévu un petit abri pour vous ? Mais enfin, elle n'a rien compris à la chose, parce que de toute façon, si l'humanité devait périr, je ne vois pas ce qu'on ferait dans un abri tout seul, en s'ennuyer, au tronjeur, les copains ailleurs. Vous voyez, donc, il faut quand même être dans le positif, mais ne pas être dans le... Moi, je veux sauver ma peau, et tant pis pour les autres. Je crois qu'à partir du moment où on pensera un peu plus aux autres, un peu moins à nous, on changera la mentalité de la Terre entière. Merci, Sylvie Simon. Merci.